Et bien voilà, on est sous la faute du barrage de mon voisin, 1800 mètres, et l'objectif du jour, c'est le pleureur à 3700 mètres. Une rando, un tout petit peu technique. On est parti sur la randonnée pour aller déjà jusqu'au barrage. Bon ben là, il faut reprendre les échelles. Il faut dire ce qu'il y a, c'est assez spectaculaire dès le départ. Et bien ça, c'est l'échelle à ne pas prendre. Au revoir. Et bien on est sous la grande hache, là. Voilà. Ça avance bien. Il fait beau pour l'instant. Et il y a une centre, enfin même un sentier. Donc c'est pas compliqué. On va vers des dalles. C'est plus ou moins difficile. Parfois il faut mettre des mains. Parfois il y a des cendres comme là, avec des kernes. Donc c'est plus ou moins difficile, je déciderai. Donc c'est plus crumble. Donc c'est plus vite possible que j'ai выс Cancer Plyphes, Et bien voilà, on a rejoint l'arrête, il reste une centaine de mètres. C'est joli la vue. Et bien voilà, sommet du pleureur, 3007, je pense que je vais essayer d'aller sur l'arrête du mont rouge là-bas en face, ici, c'est parti pour la descente. On est dans la descente, pleine balle dans la face, le but c'est d'essayer de rejoindre le glace, il est en face. Et bien c'est la descente de ce gros tas de cailloux. Et c'est au feeling, il n'y a plus de traces là depuis un quart d'heure, une minute. Mais ça va, je sais où je veux aller. J'ai terminé la descente du pleureur, le but ça va être de trouver un endroit où je peux remonter sur l'arrête. Le pleureur, d'où on vient, c'est impressionnant, pourtant c'était pas si dur que ça. Et là, on va là, et c'est impressionnant aussi, mais bon, on verra comment c'est sur place. Il y a un peu de grimpe, ça va être marrant. Et bien voilà, on est à un gros 3002, j'ai rejoint l'arrête des monts rouges de Gieto. Alors je croise les doigts pour que ça passe, parce que ça m'a l'air assez technique. Et ça ne doit pas être du tout parcouru. Et bien voilà, on arrive au premier sommet des monts rouges. de Gieto. Ça continue là-bas. Là, on est sur une partie facile de l'arrête. Et là-bas, il y a une partie moins facile de l'arrête. Il va falloir grimper un petit peu. Le rocher est de qualité douteuse. Et bien là, dans le petit passage d'escalade, là, pour rejoindre l'arrête, ça va aller. Attention, il y a beaucoup de pierres qui me tiennent. Bon ben là, on est sur un petit col, juste au ras du glacier. Et le sommet est là-bas. On dirait que l'arrête a l'air assez technique sur la fin, on verra bien. Et on est sur le grand glacier de Gieto, sous le Mont Blanc de Chayon. Droit devant un gros kern, au milieu de nulle part, enfin sur l'arrête. Là c'est un poil d'escalade, je pense que c'est l'avant-dernier sommet, puisqu'on a à gauche. La ruinette. Voilà, me voilà à priori au point le plus haut de l'arrête des Montrouge de Gietro. Elle est assez longue cette arête, elle doit faire 2-3 km. Il y a un pylône, mais il est plus bas que moi, donc on est au sommeil. Je vois, je vais aller jusque là-bas pour la pause. Voilà, je vois. Là il y a une sorte de chaos difficile à passer, mais qui est passé, parce qu'en fait il y a une énorme pierre en bas sur l'acier qui est tombée il n'y a pas très longtemps je pense. Et ça a tout détruit sur son passage. Et bien me voilà au col de l'Ire Rose, petit coup de fraise, en fait ça descend pas côté Charillon. Je peux pas remonter à l'épaule, ça m'en est remis. Heureusement qu'il y a de la 4G. J'ai vu que ça passait en dessous, je vais rejoindre le sentier qui fait le tour du lac. Voilà. Pour le reste tout va bien. On vient de tout là-haut. A gauche les monts rouges et à droite la hominette. Bon la descente, c'est pas la plus belle descente des Alpes. Mais là j'ai rejoint l'herbe, on devrait retrouver le sentier dans pas longtemps. Descente du col de l'Ire Rose par des pierriers. Des couloirs de cailloux. Et là-bas, c'est le pleureur où il est tout à l'heure. Là ça commence à faire un moment. Et bah bonne nouvelle, j'ai retrouvé le sentier. Encore que je le rattrape parce qu'il n'arrête pas en tant que lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bah voilà l'échelle qu'il faut prendre le matin pour aller au pleureur. Il y en a une eau de plus grande au-dessus. Et nous on va de tunnel en tunnel pour arriver au barrage. Et on y arrive dans 3 minutes. C'est parti. 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 C'est parti.